Au-delà du programme herbicide, quels sont les leviers agronomiques que vous mettez en place sur l'exploitation pour gérer au mieux les adventices ? Les leviers que j'utilise c'est pour l'essentiel d'être venu au labour. Il faut absolument réintroduire, c'est ce que j'ai fait depuis maintenant deux ans et que je fais de plus en plus progressivement, de réintroduire des cultures de printemps qui raccourcissent le temps de végétation et qui nous donnent beaucoup plus de temps pour l'interculture et lutter contre ces mauvaises herbes. L'intérêt des cultures de printemps c'est aussi de varier les molécules qui n'agissent pas de la même manière, essayer autant que faire se peut d'alterner les familles, que ce soit racinaire, foliaire, à l'intérieur même des familles de façon à jamais agir sur le même site, limiter l'effet de résistance et donner autant que faire se peut toute la capacité aux produits d'agir le plus longtemps possible. En plus du labour que vous avez réintroduit, est-ce que vous utilisez le faux semis pour gérer les adventices ? Oui bien sûr on fait des faux semis. Alors des faux semis souvent donc ce qu'on fait, on fait un labour très tôt, qu'on rappuie, on attend qu'il pleuve et donc on espère que le maximum de graines lève et à ce moment-là on les détruit et ça on peut le répéter plusieurs fois, oui. Quels sont les avantages pour vous d'utiliser un traitement de prélevé pour le désherbage du colza ? L'avantage de l'après c'est que ça prend les choses dès le départ. On a souvent beaucoup de problèmes en situation de rattrapage, dès qu'on commence à avoir d'élevé, il est souvent trop tard et on a souvent des échecs pour certaines, pour une certaine flore. Donc l'avantage de la prélevé c'est qu'on prend les choses dès le départ et d'une manière générale statistiquement avec beaucoup plus d'efficacité. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada